Hello nouvelle vidéo aujourd'hui on est dimanche tranquille et on fait du dog sitting et on va faire un nouveau projet crochet on va faire du coup un petit sac pour porter une bouteille parce que moi l'été je me trimballe tout le temps une bouteille d'eau et j'avoue que la mettre dans mon sac à main je suis pas très fan parce que ça voilà c'est un peu gros du coup on va se faire ça au crochet j'ai du coton c'est une pelote de 50 grammes normalement ça devrait suffire j'espère on verra et j'ai un patron gratuit de chez wii orniter que je vous mets en description je teste un nouveau micro aussi aujourd'hui dites moi si c'est mieux donc là je commence par faire le fond du sac donc qui sera rond et pour ça faut que je commence mon crochet par un cercle magique que je fais mon cercle magique je fais six mailles à l'intérieur et je viens tout simplement suivre les deux premières étapes de mon patron c'est à dire que je vais venir à chaque rang faire des augmentations pour avoir finalement mon cercle finale plat et bièrement on on est du coup le lendemain j'avoue que je me suis clairement assoupi devant notre planète j'adore ce documentaire mais c'est vrai qu'après le déjeuner ça peut être fatal mais j'ai quand même avancé j'ai fait tout le cercle de du fond en fait du sac tout ce qui correspond aux deux premières étapes du patron donc ça c'est fait ça ressemble à ça j'ai eu un petit couac genre j'avais plus de mailles que ce que le patron annonçait du coup j'ai un peu bidouillé sur la fin histoire que histoire que j'ai le bon nombre de mailles mais voilà j'ai quand même fait mes petits tests ça fit parfaitement avec ma gourde là on va pouvoir reprendre gentiment sur la troisième étape et commencer à faire le corps de ce sac et ça va se faire avec des brides donc j'ai fait les trois premières juste ici voilà un peu à quoi ça ressemble et l'idée c'est de continuer de faire tout le tour comme ça bon j'ai fait une bonne pause déjà il va falloir que je retourne le travail voilà où j'en suis j'ai fait un deux trois quatre cinq six rangs après un peu moins de mes brides donc ce qui est à peu près la moitié et si je mets ma gourde dedans c'est pas si simple à enfiler mais c'est cool je suis contente donc bon voilà où j'en suis faut que j'aille taffer je vous retrouve on est en croissie on part de du revenu pour aller à l'opont ok j'ai bien avancé j'ai fait toutes mes mailles comme ça en chaîne et maintenant je vais aller J'ai terminé la bordure avec des mailles simples. Il ne restera plus qu'à faire l'anse en fait. Donc je suis trop contente, ça rend trop bien. Ok, on a bien avancé. Donc là, j'ai déjà tout le corps de mon sac. Il ne me reste plus qu'à faire ma anse. Donc là, je vais à la plage. L'objectif, ça va être de terminer ça aujourd'hui. Pour le moment, ça rend plutôt pas mal, je trouve. C'est trop beau, non ? On a presque fini. Donc là, je suis contente. La longueur, elle est parfaite. Donc là, il ne me reste plus qu'à aller finir ici. Et on aura terminé. Trop contente ! Nous sommes de retour à Munich. Il ne fait pas beau. Mais comme vous avez pu le voir, du coup, dans la vidéo, j'ai terminé mon porte-bouteille. Il est là. Je suis trop contente. Franchement, il rend trop bien. Je trouve qu'avec la couleur de la bouteille, ça matche parfaitement. Et voilà, c'est hyper pratique. Attendez, je vais aussi vous montrer. Voilà à quoi ça ressemble. Je peux aussi la mettre en bandoulière pour plus de confort. Et donc, voilà. Je prends ça en plus de mon sac à main. Voilà, ça m'évite de mettre ma bouteille dedans qui est finalement trop grande pour mon sac. Donc, ça m'évite d'abîmer mon sac. Du coup, je suis très contente d'avoir pu finir ce petit projet-là. Le patron n'était pas trop compliqué. Pas compliqué à comprendre. Pas compliqué à suivre. Il y a quelques points peut-être un peu techniques comme le cercle magique au départ. Ou voilà, faire les brides. Mais en regardant un tuto vite fait sur YouTube, ça se fait très très bien. Et finalement, ce n'est pas trop long. Perso, j'ai mis du temps parce que j'ai pris mon temps. Mais je pense qu'en une ou deux journées, c'est largement faisable. Petite chose aussi que j'aurais peut-être fait différemment. J'aurais peut-être raccourci un peu la bandoulière. Parce que là, elle est un poil longue, mine de rien. Mais voilà, rien de bien méchant. Et j'aurais peut-être fait quelques rangs en moins. Parce que moi, j'ai une petite gourde. J'ai une toute petite bouteille. Donc là, il est un poil grand. C'est rien de grave. Mais il est un poil grand pour ma bouteille en soi. Mais voilà, je me dis si un jour je change de gourde, et ben j'ai déjà le porte-bouteille adapté pour. Donc voilà en soi sur ce projet crochet. C'était le premier projet crochet de ma chaîne. J'espère que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous kiffez ça, le crochet aussi ? Est-ce que vous êtes vraiment focus couture et pas autre chose ? Moi, j'avoue que crochet ou même tricot, j'adore en voyage. Parce que voilà, c'est un truc qu'on peut faire n'importe où. Il n'y a pas trop de contraintes de matériel ou de choses qui sont trop encombrant. Donc voilà, j'aime trop. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce bleu. Ça ne vous coûte rien du tout. Et moi, ça peut m'aider vachement. Donc voilà, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao !